Messages de la Très-Sainte Vierge Marie à sa fille bien-aimée, Luz de Maria, le 12 mai 2021 Enfants bien-aimés de mon cœur immaculé, Obéissez et convertissez-vous. Soyez plein d'amour pour mon Fils présent dans le Très-Saint Sacrement de l'autel. Il est urgent que vous vous consacriez à mon cœur immaculé et que vous soyez respectueux des saintes Écritures et du vrai magistère de l'Église. Ne fléchissez pas, ne vous perdez pas en de faux courants qui vous éloignent de la vérité proclamée par mon Fils. Priez pour l'Église de mon Fils. Soyez des âmes réparatrices devant le Trône Trinitaire. Gardez vos cœurs dans mon cœur immaculé, qui est un bouclier contre le mal. Soyez des âmes réparatrices des Sacrés-Cœurs et fortifiez-vous ainsi spirituellement face aux besoins qui sont les vôtres aujourd'hui et ceux que vous affronterez à l'avenir. Gardez vos mains chargées d'une récolte abondante en faveur de vos frères, vous étant préalablement convertis vous-mêmes de sorte que les fruits que vous partagerez avec vos frères soient ceux de la vie éternelle et non ceux de l'égo humain contaminé. Petits enfants, la conversion est urgente devant l'imminence de l'accomplissement de ce que je vous ai annoncé. Je reste avec vous, n'ayez pas peur, je suis votre mère, mon Fils vous a donné à moi, je ne vous abandonne pas, venez à moi sans attendre. À la fin, mon cœur immaculé triomphera, je vous bénis de mon amour maternel. Maman Marie, Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Message de Saint-Michel-Archange à Lousse de Maria, le 12 mai 2021. Peuple bien-aimé de Dieu, en tant que chef des milices célestes, en cette date où vous commémorez notre Reine et Mère, sous le titre de Notre-Dame du Rosaire de Fatima, je vous appelle à une conversion immédiate. Il est urgent que le peuple de Dieu prenne conscience du moment présent en lequel converge l'histoire de l'humanité et qu'il se décide à s'abandonner à la volonté divine en se consacrant au cœur immaculé de notre Reine et Mère. La conversion doit se faire maintenant. Pour cela, il est impératif que vous vous reconnaissiez comme pécheurs et que vous repentant, vous confessiez vos péchés avec la ferme résolution de vous amender. Vous êtes invités à participer aux banquets célestes et à être sur terre des créatures de foi, d'espérance et de charité. L'humanité a touché de sa main l'usage malveillant de la science et elle reste impuissante devant le fléau de cette maladie. Ceux qui n'aiment pas la Sainte Trinité et notre Reine et Mère continuent à refuser la conversion en ces temps cruciaux où vous entrevoyez déjà clairement l'avenir de cette génération. Aux côtés de notre Reine et Mère, je vous bénis. Saint Michel Archange Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Commentaire de l'Ouse de Maria Frères, unissons-nous dans cette prière dictée par Saint Michel Archange. Je viens devant toi, Notre-Dame du Roser de Fatima. À tes pieds, mon cœur plein d'amour t'offre les œuvres et les actions de ma vie et chaque Roser prier en réparation de mes péchés et de ceux du monde entier. Je viens devant toi et je t'offre chacun de mes sens avec lesquels j'ai offensé ton cœur immaculé. Mère, je te les donne. Aide-moi en ce moment où je prends ta main bénie avec la ferme résolution de me convertir. Devant toi, je m'engage à être fidèle à ton divin Fils et à toi, ô Notre-Mère du Roser de Fatima. Je te donne mon amour, ma décision, ma force, ma constance, ma foi, mon espérance, mes résolutions. Je te donne tout ce que je suis et tout ce que je serai à partir de ce moment jusqu'à ce que, auprès de toi, transformée en une nouvelle créature, je puisse te regarder dans les yeux et t'appeler ma mère. Amen.